... Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment créer les frappes de fixation du port de vin. On en crée une seule et on procède ensuite à une duplication circulaire. Pour cela, demandez à créer une esquece dans le plan ZS. Entrez dans le mode esquece. Utilisez le mode contour. Par défaut, sur mode créer à chaque nouveau clic, un nouveau segment de droite vers la localisation du clic. Si vous maintenez le clic appuyé et que vous déplacez la souris, vous pouvez créer un arc de cercle donjon au segment précédent. ... On maintient le clic et on trouve après qu'on a réalisé un cercle, un arbre cercle. ... 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 Avant de valider, utilisez l'outil pour sélectionner un trou lamé, avec un lamage de diamètre 25 mm de profondeur de 5 mm. Lamé, diamètre de 25 mm, profondeur de 5 mm. Et vous obtenez ceci. Il reste à créer 3 perçages tarodés sur la face d'attaque du trou qui viennent d'être créés. Pour cela, on créera un sous-trou du type tarodé que l'on placera à posteriori par des contraintes. Ensuite, on déplocera le sous-trou pour les pattes. Cliquez sur le plan 1 et servez-vous de l'outil Pro. Utilisez le questionnaire pour spécifier un trou band de diamètre 5 mm de profondeur de 8 mm à fond de défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Utilisez une définition de parodage. Utilisez une définition de parodage. Utilisez une définition de parodage. On constate que le trou qui vient d'être créé est mal placé à l'extérieur de la pièce. Pour le remplacer, il faut ajouter des contraintes. Bonne espice du trou. Pourquoi ? C'est-à-dire, bonne espice simple. Pour cela, on dépoussione le double-clique sur l'esquice par dents 6 mm. Dans l'arbre de spécification, vous pouvez passer automatiquement en mode d'émission d'esquettes, ateliste et tchèvres, là c'est approximativement le marqueur du centrage du trou, une petite étoile en blanche, à l'aide de la cerise, voilà. Vous pouvez spécifier les contraintes permettant de spécifier la position des marqueurs coincident par exemple avec l'axe V. Distance 9 mm de base. Puis sortez de l'esquette, et vous avez le trou à présent correctement placé. Elle reste maintenant à dépliquer ce trou. Pour cela, sélectionnez le compte numéro 2 dans l'arbre de spécification, et accueillez la fonction répétition circulaire. Decisez les paramètres suivants pour la répétition circulaire. Les paramètres courants compliqués. Trois instances. Élimons de référence. L'axe du cylindre. Par exemple, l'axe du cylindre. Par exemple, l'extrusion numéro 2. Par exemple, l'extrusion numéro 2. L'extrusion numéro 3. qu'est-ce qu'on peut ajouter quelques congés. La fonction congés d'arrêt est accessible par l'école du congé, congés d'arrêt. Il suffit de sélectionner toutes les arrêtes concernées par le congé et donner une valeur de rayon de 0,85 mm. Par exemple, l'impression qu'on s'estime. Par exemple, prenez le rayon à 2 mm. Et voilà, vous obtenez ceci. Vous pouvez ajouter plusieurs choses à votre pièce. Merci et à la chance prochaine. Sous-titrage ST' 501